Bonjour, Alain Blanquage, je suis le responsable d'hygiène et sécurité pour la CNAV et référent santé, sécurité et conditions de travail pour l'établissement. La première, c'est le gain d'efficacité en travail, on verra ça à la fin. Et l'autre, on m'a demandé de parler de l'établissement puisque nous accueillons du public. Et donc on a certains de nos établissements qui sont soumis à réglementation des établissements recevant du public. Et c'est là où on voit un petit peu la façon d'aborder la sécurité suivant ce que l'on est. Quand j'ai su que la mutuelle venait juste avant, un domaine que je connais relativement bien, puisque je suis préventionniste en incendie, je m'attendais à ce qu'on parle beaucoup d'établissements recevant du public de type U et de type J. Mais l'approche n'a pas été la même, alors que nous, dans notre domaine, on n'en a absolument pas parlé non plus. Donc ça va, je vais essayer d'en développer ça un petit peu après. La CNAV, on est un établissement public, déjà ça c'est une chose importante au niveau de la réglementation. On est chargé d'organiser, de gérer le suivi de carrière et, ce qui vient après, la retraite pour tout le régime général de la sécurité sociale, donc commercial, industriel et de service. Et on est donc le premier organisateur de retraite, désolé, on est assuré, c'est quand même pas une petite chose. Et on est basé sur la solidarité entre générations. Autre chose très importante, et on voit qu'on a été fondé en 1945, ce qui fait qu'on fête au mois d'octobre nos 70 ans. On est un peu plus jeune que la mutuelle, un peu plus âgé que Bruneau. Voilà, mais on fête nos 70 ans, c'est une chose assez remarquable. Une petite cartographie des régimes, des régimes, différents régimes de retraite. Donc nous, on se trouve ici, pour la CNAV, on a la fonction publique, donc tout ce qui est fonctionnaire, État. Et les différentes autres caisses, on en revient à l'une ici, qui est très spécialisée sur la partie médicale. D'accord ? Et la NSA, dont on a parlé aussi ce matin. Une cartographie qui nous repositionne avec les complémentaires, puisque nous, on ne s'occupe pas de la partie complémentaire, même si on gère les dossiers et qu'on facilite les choses entre la CNAV et les complémentaires. On a un rôle national. Mes collègues de la pénibilité sont dans ce cadre-là. D'accord ? Moi, je m'y retrouve un petit peu aussi, puisque vous verrez tout à l'heure que je gère des sites en dehors de l'île de France. D'accord ? On fait tout ce qui est orientation, réglementation, etc. Et on a une très grosse unité informatique qui gère toute la carrière et les mises en paiement des retraites après coup. On est organisé sur tout le territoire français. D'accord ? Donc, on a nos CARSAT, on retrouve nos amis de l'habitude, quelque part en Bretagne. Et nous avons donc un siège sur le site de Flandre, dans le 19e arrondissement où je travaille. Un site à tour, qui est un gros site informatique et qui traite tout ce qui est retraités, qui vivent à l'étranger ou qui sont à l'étranger. D'accord ? Ainsi que les carrières des personnes travaillant à l'étranger. Et on a un rôle régional sur toute l'île de France, où on traite une très grosse partie des retraités, puisque le réseau urbain de l'île de France, c'est quand même un des plus populés de France. Et puis après, on a un petit détail sur les DOM, etc. Sur le siège, on a 1600 agents, 400 visiteurs jour, en moyenne, 140 assurés. Donc ça, c'est vraiment du public. Les visiteurs, ce sont tous les organismes qui viennent travailler en réunion, etc. pour le fonctionnement de l'établissement. Et les assurés sont des personnes, donc ils viennent pour le dossier éventuel. On a une petite surface de 20 000 m², les poussières, sur Paris, dans le 19ème. On a un bâtiment social avec crèche, RIE, comité d'entreprise, établissement, ce qui fait quand même 930 m². On a sur le site de tour 800 agents. Je ne vais pas vous développer les surfaces, mais c'est le site qu'on voit ici. Donc il y a un, deux et trois bâtiments complets. On a quand même pas mal de surfaces. Et on a des établissements répartis dans toute l'Ile-de-France. Six gros établissements qui varient entre 110 et 150 personnes, 150 agents, 19 800 m². Après, on a... Alors là, j'ai mis deux jeux de chiffres, puisque avant les années 2012, on allait vers les assurés. Et on avait créé des toutes petites unités pour faire un lien direct avec les assurés. On avait une soixantaine d'agences retraites de 8 à 12 personnes. Et la tendance actuelle, comme vous pouvez le voir, puisqu'on est passé de 60 à 36, c'est de faire des regroupements d'agences pour gagner en efficacité. Et surtout, pas lié à toutes les problématiques lorsqu'on a des petites unités de 8 personnes, d'absentéisme et d'ouverture au public, qui sont liées avec. Puisque nous avons beaucoup de risques liés à l'agression et aux incivilités. Et qu'à partir du moment où on n'a plus que deux agents présents, on est obligé de fermer l'établissement pour éviter tout risque et détournement de risque. Mon positionnement par rapport à ça, vous supprimez la petite étiquette de tour, où j'ai un homologue qui est chargé de la sécurité sur place et qui travaille avec moi pour tout ce qui est partie document unique. La cartographie régionale, je vous l'ai mise en forme pour une raison bien simple, c'est que le document unique, qui est un document qu'on présente au CHSCT, j'ai un, deux, trois, quatre, quatre pôles et j'ai six CHSCT. Donc on n'a pas un CHSCT siège, on a autant de CHSCT qu'on a de pôles et d'organisation. Donc ça c'est une petite chose, parce que pour ce qui est de la présentation d'un document, surtout un document unique, qui est quand même un document relativement lourd, on parlait d'une bonne centaine de pages et des poussières, on en est je crois à 400 et quelques. Et quand il faut présenter à ça, on n'a pas forcément les mêmes unités. Quand on parle du CHS de Paris, où on a une trentaine de personnes au CHS, et qu'on va sur celui de Saint-Quentin-en-Yvelines, où il y a quatre personnes, les problématiques ne sont pas tout à fait les mêmes, les dialogues ne sont pas les mêmes, et les présentations doivent être adaptées à chaque part. Ce qui est assez difficile à faire. Le document unique à la CNAV, comme toutes les administrations, secteur tertiaire, on n'a pas commencé en 2001. Les différentes décisions ont fait que c'était ma direction qui allait s'occuper du document unique, et contrairement à les mutuelles où c'est le service RH, comme dans beaucoup d'entreprises, c'est une direction des infrastructures qui s'occupait de ce document unique. J'avais le malheur d'avoir déjà fait ça dans mes axes-vies. J'ai eu un peu la main, j'ai imposé un cabinet externe, pour éviter tout ce qui est suspicion possible ou imaginable entre les représentants des personnels et la direction. Donc ça a coupé court. On était partis au début sur un document unique qui devait faire une petite centaine de pages sous Excel, avec une petite dizaine d'unités de travail, puisqu'on était en tertiaire, on n'avait quasiment rien. On avait une grosse informatique lourde, donc là on avait des risques spécifiques, on avait une imprimerie, ça semblait logique qu'on ait des risques spécifiques. On avait un atelier de reproduction, un atelier de duplication et différents petits ateliers de maintenance, d'autrices, donc on avait fait des petites unités de travail. Et une fois qu'on a commencé à bosser dessus, et bien fin 2012, on s'est retrouvés 82 unités, et on en est un peu plus d'une centaine à l'heure actuelle. Pour le faire, on a quand même passé 15 journées de visite, des journées complètes sur les sites, puisqu'on est allé sur tous les sites avec le cabinet, le bureau d'études, on a interviewé plus de 160 personnes, et on a pris l'option, donc ça c'est une option, c'est là où il y a toute la sensibilité de chaque structure et de chaque établissement, de travailler sur la GPI, gestion prévisionnelle des emplois et des carrières. Et c'est là qu'on a obtenu, et bien pour 3589 agents, 6 familles, 51 platiques et 98 unités de travail. Et ces unités de travail sont variables dans le temps, puisque depuis 2011, qui était le premier document unique, et bien on a une variation à peu près de 10 à 12 unités de travail par an, entre l'effectif et les nouveaux métiers, les nouvelles carrières qui sont générales. Les quatre principales sources de danger qui ont été finies, RPS, ex-cels psychosociaux, ça paraît un petit peu évident, en accident de travail, tous les ans quand on fait les rapports annuels au CHSCT, on a beaucoup d'accidents de travail, essentiellement liés à des accidents de trajet, parce qu'on se déplace beaucoup. On a l'environnement de travail qui tombe sur tout ce qui est TMS, ergonomie, éclairage, ventilation, etc. On a beaucoup de risques liés au déplacement. Alors, j'ai mis uniquement déplacement, parce qu'on a et les risques routiers, conduite automobile, etc. Mais après, comme on a une entité nationale, on a beaucoup de cadres, beaucoup de managers, qui font des réunions au niveau national. Donc ils vont être à Paris, au siège, le lundi, et le mardi se retrouver à l'avion. Et ensuite, on sert tout à l'aise des travailleurs isolés, puisqu'on a plusieurs corps de métier qui sont des audienciers, qui sont des enquêteurs, qui vont directement chez les assurés pour faire des enquêtes quand les gens ne peuvent pas se déplacer, etc. Et on a aussi des personnes qui se retrouvent devant les tribunaux pour toutes les parties co-trancieuses, etc. Donc ils se retrouvent dans les situations en dehors des structures. Et on a donc pas mal de travailleurs isolés, ce qui n'est pas tout à fait la même notion de travailleurs isolés. que dans l'industrie, d'accord ? Il n'y a pas une personne qui se retrouve en danger, etc. Eh bien, il est seul, il n'a pas d'entité autour de lui. Et c'est important parce qu'on a quand même des risques d'agressions, des risques d'infections, etc., qui sont liés à cette problématique. Ça, parce que je pense que la principale qualité que doit avoir un logiciel ou un système de gestion du document unique et les risques, c'est de pouvoir être communiquant. Le module d'accident de travail, on ne l'a pas commandé, mais on va le faire. Alors, pourquoi ? Parce qu'en CHSCT, on se doit présenter les accidents de travail dans le bilan annuel. D'accord ? Que les RH nous donnent des informations, mais on n'a bien entendu pas de données sur la façon dont ça s'est passé, enquête, etc., le type d'accident, le type de problématique. Donc, il faut relire toutes les fiches que nous fournissent la RH. D'accord ? Et qu'à partir de là, eh bien, on avait besoin de passer ce document. Pourquoi on a choisi TDC ? Eh bien, c'est simple. Excel, ce n'était pas facile du tout. D'accord ? Ça faisait à peu près, quand on faisait les beaux tableaux qu'on a maintenant sur TDC, ça faisait un tableau Excel qui avait une douzaine de pages horizontales, et je ne vous parle pas en vertical. Donc, pour arriver à saisir quelque chose dans Excel avec autant d'écrans à lire, c'était, ce n'est pas vivable, ce n'est pas utilisable, ce n'est pas ergonomique, donc c'est contre-productif. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'on est passé à TDC. On est passé à TDC parce qu'on a fait un appel d'offres et que, par rapport aux autres, ils étaient beaucoup plus ouverts et avaient la possibilité de nous permettre d'évoluer et de modifier les choses un peu à notre demande. La problématique des mises à jour, elle n'existe pas avec le cabinet. Le cabinet a préparé le terrain, il a fait les audits, il a déterminé l'architecture avec nous et il s'est parti la saisie. Voilà. La saisie initiale, la grosse saisie. Maintenant, on est autonome. Nous avons les personnes formées pour travailler, etc. Il n'y a pas de... Une autre chose que j'ai oublié de vous dire, on est sécurité sociale, comme vous avez pu le voir. C'est les CARSAT qui gèrent les retraites au niveau national, au niveau des départements. D'accord ? Ce qui fait que l'INRS et les Kramif sont de notre famille. Donc, la bibliothèque utilisait, c'est celle de l'INRS. Voilà. C'est quelque chose qui était, pour moi, tout à fait normal, puisque c'était la même famille. Voilà. La mise à jour, elle se fait automatiquement avec un comité de pilotage, etc. Présentation CHLS, deux fois par an. Une sur flandre. Et on...